RTL Matin, oui c'est vous tenté, avec Yves Calviou. L'auteur de Polar, Jean-Christophe Granger, est à nos côtés jusqu'à 9h30. Bonjour à vous Jean-Christophe Granger. Vous publiez Longtano, votre 11ème livre. Nous allons en parler dans un instant avec Bernard Lehu. Et nous l'offrirons au 3210 à tous les auditeurs qui répondront à la question de notre jeu. Dans le reste de l'actualité, Claire Chazal, vous l'avez entendu, qui quitte la présentation des journaux du week-end sur TF1. Nous y revenons avec Isabelle Morini-Bos, qu'on écoutera aussi une nouvelle chanson de Louane, Nos Secrets, un titre inédit, écrit par Gaëtan Roussel, que nous présentera Steven Bellery. Et puis, nous prendrons connaissance des express de Laissez-vous tenter, nos dernières informations livrées, bien entendu, comme chaque jour, par Charlotte Arrigoni. Avec nous donc ce matin, Jean-Christophe Granger, vous publiez votre 11ème polar, Jean-Christophe Granger, Longtano. Le premier, Le Vol des Cigognes, était sorti en 1994, il y a 21 ans. Vous ne redoutez jamais la panne d'inspiration ? La panne d'inspiration, non. La panne de succès, oui. À chaque fois, je remets un peu mon titre en jeu. Et c'est toujours un gros moment de trac. Mais là, ça a l'air de bien se passer. Mais ça veut dire qu'au moment où nous parlons, là, vous avez plein d'histoires, plein de démarrages d'histoires qui sont notés quelque part dans votre tête. Bien sûr, oui, en avance. Bien sûr, j'ai un compartiment secret d'idées à venir. Et heureusement, parce que vous savez, je mets un an, deux ans parfois à écrire un roman. Heureusement que pendant ce temps-là, il m'en vient d'autres. Parce que si je devais tout arrêter, regardez mon écran blanc, là. Alors, l'inspiration est toujours là, on l'a compris, puisque Lontano fait près de 800 pages. Bernard Lehu, c'est le prince des pafetons. Il est très embêtant emmené en vacances, mais pourtant, tout le monde le fait. Bernard Lehu, rassurez-vous, je ne vous demande pas de nous les résumer en 30 secondes. Mais dites-nous au moins, au moins, comment ça commence ? C'est 800 pages, oui. Alors, par un bizutage qui tourne très mal, un élève officier d'une base aéronavale bretonne décède. Alors, une bavure au sein de l'armée, eh bien, pas si simple. Le jeune homme est en fait la première victime d'une série de meurtres rituels atroces. Les cadavres sont éviscérés et criblés de clous et d'éclats de verre. Un mode opératoire qui rappelle... Ça fait rire. Oui, ça fait rire, ça c'est drôle. Un mode opératoire qui rappelle celui d'un tueur psychopathe ayant sévi 40 ans plus tôt en Afrique et baptisé l'homme clou. Le flic français qu'il avait arrêté à l'époque, Grégoire Morvan, envoie son fils Erwan, cador de la brigade criminelle, sur les traces de celui qui a pris la macabre relève. Et nous voilà scotché, une fois de plus, par ce thriller terrifiant dont on ne pourra pas dire qu'il ne vaut pas un clou. Et alors, justement, Jean-Christophe Granger, l'homme clou n'est-il que le fruit de votre imagination perverse ? Ou existe-t-il dans les archives de la police ? Alors, l'homme clou n'existe pas. Ce qui existe en revanche, c'est sa source d'inspiration, c'est-à-dire les statues africaines qui viennent du Congo et qui sont criblées de clous. À chaque clou correspond un mauvais sort. Oui, et quand j'ai vu ces sculptures à une exposition, donc de statuaires africaines au musée Branly, j'ai tout de suite senti une sorte de vibration avec mon œuvre. J'ai eu cette idée d'un homme qui, lui-même imprégné par cette magie et cette sorcellerie aux ailleurs de l'époque, ferait la même chose avec des femmes pour renforcer encore la force de son vœu. Alors, vous avez ri de bon cœur alors que Bernard évoquait les cadavres éviscérés, criblés de clous et des clous de verre. Pour l'heure matinale, j'ai trouvé que... Ça veut dire que vous ne vous imposez aucune limite dans l'horreur ? Est-ce que le rire est naturel chez vous ou est-ce que c'est une protection ? Écoutez, j'ai quand même deux personnalités en moi. Celle qui est inspirée et qui est écrite et qui est très très noire. On peut dire que je n'ai que des idées vraiment très très noires. Et la personnalité du quotidien qui est très marrante et très riante. Les journalistes sont souvent étonnés quand ils me rencontrent parce qu'ils pensent rencontrer Dracula. Et en fait, je suis dans la vie un type assez convivial, assez bonhomme. Et puis un joli sourire. Les cadavres ne sont pas particulièrement affûtés. Mais vous n'avez pas répondu à la question d'Yves Kelvy. Est-ce que vous imposez des limites dans l'horreur de ce que vous écrivez ? En réalité, dans ce genre-là du thriller quand même oppressant, il y a une sorte de règle technique. C'est qu'il faut aller assez loin quand même dans les meurtres. Parce que s'il s'agit juste de découvrir qui a tué la tente d'un coup de chandelier. Mais les lecteurs qui sont habitués quand même à des thrillers où vraiment le tueur va très très loin seraient déçus. Ils n'auraient pas peur au fil de l'enquête parce qu'il y a quand même toujours une course contre la monte. Il faut arrêter ce tueur fou qui va encore frapper. L'intrigue de Lontano trouve ses origines en Afrique. C'est un continent auquel vous vous intéressez depuis longtemps. Beaucoup. Quand j'étais grand reporter, j'ai eu la chance d'y aller souvent. Et on peut dire que c'est une autre planète. J'ai été frappé par à la fois les paysages, l'état d'esprit qui est là-bas, l'extrême misère. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que c'est un continent tout à fait à part de ce point de vue-là. Et alors, pour le genre d'histoire que je raconte, c'est évidemment un décor de choix. Là, je voulais un petit peu élargir, parce qu'il y a l'enquête criminelle, mais avec le personnage du père, parce que c'est une saga familiale. Je voulais élargir un peu toujours ce profil de flic qui a un côté méchant à un espèce d'homme politique méchant. C'est-à-dire un type qui aura eu toute une part d'ombre dans sa vie, notamment en Afrique. C'est ça, il incarne ce Grégoire Morvan, les liens troubles de la France avec ses anciennes colonies, ce qu'on appelait la France-Afrique. C'est l'homme de l'ombre par excellence, le vieux flic qui a arrêté l'homme clou il y a 40 ans, mais qui a aussi trempé dans tous les coups tordus de la Vème République. Pour un auteur comme vous, c'est un personnage idéal. Eh bien, moi je reste fidèle à mon idée, mes flics en général ont toujours une part noire, ce qui fait qu'ils sont très forts justement pour arrêter les assassins. Ils ont une espèce de sens de la famille avec eux. Et là, j'ai élargé un peu le spectre, puisque là c'est carrément un flic qui devient très important au ministère de l'Intérieur, mais qui a ce sens du mal pour tout, c'est-à-dire pour la corruption, pour le chantage, pour les meurtres commandés, et qui donc trimballe tout ce passif très très lourd, qui est un passif totalement secret. Vous voulez dire qu'il faut des flics pas très nets pour arrêter des gens pas nets du tout ? Tout à fait, c'est exactement mon idée. Et donc il a traversé toute la Vème République, il a connu tous les présidents, il est sans illusion. A l'origine, c'est un militant gauchiste. Oui, j'aimais bien cette idée que finalement, à l'épreuve du réel... Et donc il a des avis tranchés sur tous les présidents, y compris l'actuel. Et là, je cite Jean-Christophe Granger, auteur de L'Ontaneau, c'est quasiment l'ouverture, le début du livre, et voilà ce que dit Grégoire Morvan à propos du président actuel. Hollande est un connard, une fiotte, une couille molle, clamait Morvan, bon Dieu, mais quand est-ce qu'un président aura des burnes dans ce pays ? Ça, c'est un plaisir de l'écrivain, on peut tout s'autoriser dans un roman. Je vais m'inscrire en faux. Là, c'est mon personnage qui parle. Et encore une fois, contrairement à ce qu'on pense, les personnages ne sont pas vos porte-parole. Surtout pas Grégoire Morvan, puisque c'est quand même un affreux personnage. Sauf avec ses enfants, parce que c'est un peu le sens du livre. Malgré tout ça, il essaye toujours de protéger ses enfants. Après, vu le personnage, vu l'époque et tout ça, on pouvait vraiment imaginer qu'au cours du repas dominical, il ait cette petite montée de... De pression ? Oui. Alors nous vous faisons gagner L'Ontaneau, le nouveau thriller de Jean-Christophe Granger, publié, je vous le rappelle, Chalmain Michel est dédicacé par l'auteur qui est à nos côtés. Si vous répondez à la question de Bernard. Quel est le surnom du tueur en série évoqué dans L'Ontaneau ? Allez, on est sympa ce matin, c'est l'homme clou ou l'homme de fer ? Réponse au 3210 dans un instant. Ah bah non, même tout de suite, les audiences télé, elle a eu le temps de faire ces petites divisions. Allez-y Isabelle. C'était écouté, Castle et l'amour est dans le pré au coude à coude. 9000 téléspectateurs de plus seulement pour Castle et M6 l'emporte en part de marché. 22% contre 20%. Donc voilà, victoire pour les deux et devant le match France-Serbie tient du foot sur TF1 qui n'attire que, entre guillemets, 4 620 000 téléspectateurs et 19% du public global. Ça me fait de la peine. Et TMC l'emporte côté TNT avec Forrest Gump, 1 040 000 téléspectateurs, ce qui n'est pas mal du tout, surtout que ça a été rediffusé jusqu'à Essorage. Je ne veux pas vous perturber, mais est-ce qu'on sait ce qu'a fait le nouveau grand journal ? Oui, alors le nouveau grand journal présenté par Maïtena Birabène a été suivi par 915 000 téléspectateurs, un peu plus de 5% du public global. Évidemment, Antoine Decaune, en 2013, avait attiré 1 900 000 téléspectateurs, mais c'était 20 minutes plus tard. 1 million de plus. C'était 20 minutes plus tard. Il avait eu une presse, comme Vincent Bolloré ne l'a pas accordé à Maïtena Birabène, il a dit qu'elle fasse ses preuves avant, elle parlera après. Il y a eu 2 ou 3 interviews et c'est tout. Donc la une, le canal est satisfaite, qui avait peur de ne pas atteindre les 900 000. On ne peut pas dire que ce soit quand même un beau démarrage, mais on va suivre ça parce qu'une émission et une animatrice, ça s'impose dans la durée. Alors, à propos d'audience, petit rappel de l'actu avec le retraite Claire Chazal de la présentation des journaux du week-end, Isabelle. Oui, décision annoncée à Claire par Nance Paulini le 2 septembre dans son bureau de la Tour TF1 à Bologne. La rumeur relayée par les médias courait depuis si longtemps qu'on avait fini par l'ignorer. Et même si son journal accusait une perte de 300 000 personnes environ la saison dernière, la même quasiment qu'en semaine, c'était fluctuant. 13 000 décarts avec la de vendredi, 700 000 divanches à l'avantage de Claire. C'était donc moins un problème d'audience que d'images selon la chaîne. Le dynamisme de la remplaçante d'été d'Audrey Crespo ayant été souligné par le public de la Une, les mêmes qui s'indignent aujourd'hui de retrait de Claire. Le patron du groupe TF1, qui reste de loin la première chaîne en Europe malgré l'usure de ses formats forts, quittera lui son poste dans quelques mois et il ne voulait pas être accusé de laisser le problème du 20h à son successeur. Claire n'ira donc pas jusqu'à la présidentielle comme elle l'espérait logiquement. Mais TF1 ne prévoit pas avant plusieurs semaines son remplacement par Anne-Claire Coudray, non prévenue encore hier. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque. Juste une question, vous regardez la télévision vous Jean-Christophe Granger ? Jamais. Donc l'actualité, le 20h, tout ça, ça ne vous concerne pas ? Jamais, depuis au moins 15 ans. Je remets ma question dans ma poche et on se retrouve dans un instant. Avec Jean-Christophe Granger, le maître de nos terreurs. RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Kelvin. 9h14, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Christophe Granger qui publie son nouveau polar, Lontano, chez Albain Michel. Vous avez fait des études de lettres à la Sorbonne. Oui. Vous auriez pu écrire tout autre chose que des polars. Pourquoi avez-vous choisi ce genre-là ? J'ai eu un parcours assez sinueux. D'abord, en sortant de la faculté de lettres, vous n'avez aucun métier en main, donc à part d'être professeur. Et ils ont fait la même chose, je le confirme. C'était hors de question. J'ai commencé par la publicité, que j'ai quitté très rapidement. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des photographes qui m'ont emmené avec eux, qui étaient des vrais grands reporters. Et ma vie a basculé. Du jour au lendemain, je suis devenu un grand voyageur, presque un aventurier, alors que j'étais un petit intellectuel de la Sorbonne qui n'avait jamais mis le pied dehors. Donc ça, ça a été un énorme choc. Mais j'avais toujours cette idée derrière la tête d'écrire de la fiction, des romans. Et j'ai compris qu'avec ces voyages et ces émotions que je vivais, qui étaient extraordinaires, j'allais avoir un vrai matériau de vécu tout à fait hors du commun. Et vous n'êtes jamais tenté de changer de genre ? Vous êtes dans le polar une fois pour toutes. Alors là, c'est ce que je réponds toujours. Il y a les idées que vous aimeriez avoir et puis les idées que vous avez qui vous tombent dessus. Et moi, c'est toujours des idées de polar, toujours des idées très noires. Moi, j'adore les comédies romantiques, par exemple. Mais mes idées viennent toujours dans la même direction. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure. L'incroyable saga familiale qui est au cœur également de ce suspense. Alors, Grégoire Morvan, le patriarche, qui bat sa femme, qui terrorise la famille. Son fils Erwan, flic comme son père, mais soumis à cette figure paternelle. Son frère Loïc, un trader défoncé à la cocaïne. Et sa sœur Gaëlle, une pute de luxe, à défaut d'être l'actrice qu'elle rêve de devenir. Jean-Christophe Granger, c'est là votre conception de la famille ? C'est ma conception d'une famille qui va mal. C'est-à-dire qu'en réalité, ces trois enfants qui ont des destins tordus et malheureux, en réalité, ils payent le prix de leur enfance ou toute leur enfance, le père a tapé sur sa femme. Ils ont vécu dans ce cauchemar permanent, dans cette terreur. Et j'ai voulu raconter ça. C'est-à-dire qu'à leur façon, chacun, ils ont trouvé une réponse, encore une fois, difforme, tordue, mais qui est aussi une manière de provoquer leur père. La jeune fille qui voudrait être actrice et qui, finalement, est escorte, elle ne le fait, finalement, que pour emmerder son père, qui est une sommité du ministère de l'Intérieur. Alors, vous, le prix de votre enfance, Jean-Christophe Granger, c'est votre père, que vous n'avez pas connu, qui souffrait de maladies mentales, qui était violent. Votre mère l'a quitté à votre naissance. Il a été interné. Vous en aviez parlé, ici même, à ce micro. Vous l'aviez révélé, il y a trois ans, pour l'ouvrage précédent. Est-ce que ce lourd héritage paternel, finalement, n'est pas la clé de tous vos récits de terreur ? Je commence à me poser la question, parce qu'avec tous ces romans, je remarque qu'il y a toujours une histoire de père, une histoire d'origine maléfique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi, je l'ai vécu consciemment, dans ma vie, tout à fait normalement, et d'une manière équilibrée. Mais c'est sûr que ça a nourri le fond de mon imagination. En réalité, j'ai toujours l'impression que c'est la chose la plus intéressante à raconter. C'est cette histoire de père. Et ça, c'est sans doute lié à l'énigme qu'a été celle de mon enfance, avec un père absent et dont on ne parlait jamais. Les auteurs nient toujours ce genre de filiation, j'allais dire, psychanalytique. Vous avez, vous, au moins la simplicité de dire oui, c'est possible que ça m'inspire et que ce soit à ce point présent ? Ah, je suis très, très, très... Je suis resté, bien que ce soit vraiment démodé, freudien et psychanalyse. Alors, vous écrivez toujours en musique ? Toujours. Ça aussi, vous l'avez raconté. Au casque. Alors, très variées d'ailleurs, ces musiques. Quelle est la musique que vous choisiriez pour Lontano, pour ce nouveau thriller ? Écoutez, alors, il faut d'abord dire que la musique que j'écoute n'a aucun lien avec ce que j'écris. Je peux écrire des scènes d'autopsie avec une musique romantique d'opéra. Ça n'a pas de lien. Mais il se trouve que ces dernières années, je suis dans une période baroque, très, très baroque en fait, et j'ai énormément écouté Handel pendant Lontano, oui. Ce qui n'est pas très... Quel morceau ? Ni africain, ni... Eh bien, je ne me souviens plus du titre exact, mais il y en a un qui est très connu, qui s'appelle Ombra, Pio, Fiu, et qui est vraiment magnifique. Notre réalisateur, Raphaël Nivois, a des doigts de fée. Il nous a déjà trouvé un extrait de ce morceau. Endel, qui inspire aussi Jean-Christophe Granger, qui reste avec nous après une dernière pause. C'était Cécilia Bartoli, je précise. Merci de le préciser. Les Infocultures, avec Les Express, de Laissez-vous tenter, et une chanson inédite de Louane. 9h21, Les Express, avec Charlotte Arrigoni. Bonjour Charlotte. Bonjour Yves, bonjour à tous. On commence par ce cadeau de Star Wars à la France. Et sacré cadeau, puisque le 7e volet, Le Réveil de la Force, sortira dans nos salles le 16 décembre, deux jours avant le reste du monde. C'est ce qu'a annoncé Disney hier, suscitant évidemment une vague d'enthousiasme sur les réseaux sociaux. Il ne reste donc plus que 99 jours à attendre. La rumeur courait depuis plusieurs mois. C'est désormais certain. Sam Smith sera l'interprète de la BO du prochain James Bond, spectre dans les salles dans deux mois. Le Britannique de 23 ans a publié, il y a quelques minutes à peine, la pochette du single sur le réseau Twitter. Une pochette en noir et blanc retrouve le halo blanc caractéristique au célèbre agent 007. Le titre, White things on the wall. J'espère que vous aimerez tous cette chanson, autant que moi j'ai pris du plaisir à la faire, a-t-il écrit ? Chanson qui sera dévoilée le 23 octobre. Bonus, promo plus, ce sera le nom du méchant. Dans le prochain Astérix, le papyrus de César, César attendu le 22 octobre prochain. C'est une information du Huffington Post. Alors à qui ressemble-t-il ? Eh bien, le scénariste Jean-Yves Ferry et le dessinateur Didier Conrad ne s'en cachent pas. Ils se sont inspirés de Jacques Seguela, le célèbre publicitaire français. Réaction d'Albert Uderzo, je l'ai trouvé très bien. C'est l'essentiel. Le musée du Louvre d'Orsay, le château de Versailles sera ouvert 7 jours sur 7 dès cet automne. Oui, c'est une annonce du président François Hollande. Le jour qui était jusqu'à présent fermé au public sera réservé aux élèves des écoles, collèges et lycées. L'objectif est bien sûr de leur permettre de visiter dans de bonnes conditions ces lieux extrêmement fréquentés. Très bonne idée. Et puis à deux semaines et demie du lancement de la deuxième saison de The Voice Kids, TF1 a dévoilé la première voice, la voix d'un jeune candidat. On écoute un extrait, c'est une reprise de Whitney Houston. La première émission sera diffusée le 25 septembre à 20h55. Merci Charlotte. On va passer directement à la musique avec Steven Bellery. Une nouveauté pour terminer, elle est signée Louane, la chanteuse vient de dévoiler un titre inédit, Steven. Oui, qu'on retrouvera dans la réédition de Chambre 12. Son premier album ressortira le 6 novembre enrichi de 4 ou 5 nouveaux morceaux. Un disque qui continue de cartonner. Les 500 000 exemplaires vendus seront dépassés cette semaine. L'opus était encore troisième des ventes. La semaine dernière, cette nouvelle chanson devrait permettre à Louane de finir l'année en beauté. Ce titre inédit s'appelle Nos Secrets. Parole Gaëtan Roussel, le leader de Louise Attac, qu'on retrouve également à la guitare. C'est très pop. Extrait. Malgré tout voyager, tes retours des allées, Des cendres remontées À l'espoir adossé Malgré tous nos secrets Resteront bien gardées La douceur, la beauté Nos atomes accrochés This ain't loving This ain't loving Un si joli bouquet Nos atomes accrochés This ain't loving This ain't loving Un si joli bouquet Nos atomes accrochés Nos secrets Morceau inédit signé Louane. Allez, je prends les paris, ce sera l'un des tubes de l'automne. Un soupçon d'anglais, une production très efficace. On retrouvera cette chanson dans la réédition de son album Chambre 12, sortie prévue le 6 novembre, trois jours après le début de sa tournée. Beaucoup de dates déjà complètes sur cette tournée. Elle s'attaquera donc aux zéniths dès le 16 mars. Des zéniths qui, selon nos infos, vont être doublés. Elle chantera donc deux fois dans chaque ville où elle passe. Jean-Christophe Granger, je crois que vous avez plusieurs enfants. Est-ce qu'on écoute Louane à la maison ? C'est un véritable phénomène. Pas tellement. Non, je vais avouer. J'ai des grands qui sont compassés et des petits qui ne sont pas encore chez moi. Elle est dans le mauvais créneau. Dans un instant, vous saurez si vous avez gagné le dernier roman de Jean-Christophe Granger. Nous lui dirons au revoir. On se retrouve dans un instant après la pluie. RTL Matin Laissez-vous tenter avec Yves Calvi. Vous êtes chanceux. Vous écoutez RTL et nous vous faisons gagner ce matin. L'Ontano, le nouveau thriller de Jean-Christophe Granger publié chez Elbin Michel. Le livre sort mercredi, donc demain. Et si vous avez correctement répondu, vous l'aurez dédicacé par l'auteur. Quel est le surnom du tueur en série évoqué dans L'Ontano ? L'homme clou ou l'homme de fer ? C'est vous qui donnez la réponse ? L'homme clou. Eh bien voilà. Pas compliqué. Je réponds sans hésiter. Vous avez donc lu votre livre. Nous en sommes ravis. Merci beaucoup d'être venu passer ce moment avec nous Jean-Christophe Granger et revenez nous voir régulièrement sur l'antenne d'RTL. On vous souhaite une belle sortie de livre et une excellente journée. Merci à toute l'équipe qui a préparé Se Laissez-vous tenter. Un grand bonjour à Julien. Ça va Juju ? Après l'homme clou, voilà le marteau qui arrive. Ah bon ? Bah oui. Dites-moi, j'avais un petit conseil, presque une confidence. Dites-moi. Oui, je comptais emmener Nathalie Féloneau dans un hôtel romantique. Si, si, elle est tout à fait au courant. Quelle comédienne ! Est-ce que Carole, votre auditrice, peut m'en conseiller un ? Alors Carole apparemment qui va être le premier cas en a trouvé un. Ça devrait vous plaire. Vous passez par une chaîne d'hôtels qui vous promet que tous ces hôtels sont confortables et de bonne qualité. Nous, on est tombés sur un hôtel sordide en région parisienne. Vous allez voir, on a deux petits micros cachés assez sympas mais au moins vous ne vous laisserez pas distraire par la propreté de la chambre. Vous pourrez vous consacrer uniquement à elle. Mais moi, je suis propre, moi ! J'ai bien réfléchi, Nathalie. Je crois que je vais vous emmener à Venise. Par contre, contrairement à la chambre, Maître Félono, effectivement, n'est pas poussiéreuse. Elle est propre et elle a des volées. Ça, vous verrez. Merci ! Bonne émission ! Bonne journée ! Mais attendez, Carole, vous êtes en ligne ? Oui, je suis en ligne. Est-ce qu'il y avait des volées dans la chambre ? Non, il n'y avait pas de volées dans la chambre. Voilà, vous ne l'avez pas volées. Merci, Yves, je vous souhaite une bonne journée. Ça a bien démarré, tout ça. Allez, hop !